Bonjour, je suis ingénieur agroalimentaire de formation, j'ai fait un parcours industriel uniquement dans l'agroalimentaire. Les 17 dernières années, je les ai passées dans un groupe familial, industriel, breton, qui défend des marques importantes en pâtisserie, viennoiserie et sandwich. Je pense que j'arrivais à un stade où j'étais mûr. J'ai toujours eu l'opportunité dans le groupe dans lequel j'étais d'avoir un certain degré de liberté, ce qui me satisfaisait. Donc quittant ce groupe, j'ai estimé effectivement que l'opportunité de reprendre une entreprise était la seule opportunité qui pouvait s'offrir à moi. Je ne voulais pas reprendre une activité de salarié avec un degré de liberté moindre que ce que j'avais pu avoir par le passé. Donc voilà, et puis j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat, donc c'était l'opportunité ou jamais. Le groupe avait déjà une dimension industrielle. Il y a trois usines, un outil de production relativement important. C'est l'industrie semi-lourde. On part de la grume de bois et on va jusqu'à la cagette. Donc il y avait une vraie dimension industrielle dans ce groupe. Le second point qui m'intéressait, c'était le fait que moi je suis issu du milieu agricole. Et avoir des clients qui sont dans ce domaine, je pense qu'effectivement je suis en capacité de discuter avec eux, de comprendre leurs problématiques et de pouvoir y répondre. Et le troisième point, en fait c'est un emballage, la cagette en bois, qui est un emballage relativement vieux. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est un emballage qui a beaucoup, beaucoup de vertus. Alors déjà j'ai été très bien accompagné par la personne qui me suivait au CRA. Oui, j'ai beaucoup travaillé le dossier. Je pense qu'il était important pour moi de connaître le marché parce que c'est rassurant quand vous investissez personnellement beaucoup d'argent. Il faut savoir effectivement que vous mettez cet argent et être sûr qu'effectivement la reprise est quelque chose d'économiquement viable. Et puis que le marché, ce n'est pas un marché qui va se tarir sous peu. Donc j'ai rencontré beaucoup de clients, de clients potentiels, quelques confrères qui m'ont un peu renseigné sur le marché. Et puis également sur la personne de Philippe Gallet. Donc j'avais quelques certitudes quand j'ai avancé sur ce dossier, sur effectivement l'état du marché, l'outil de production. Et puis la fiabilité de la personne qui me cédait l'entreprise. Et effectivement j'ai constaté que c'était quelqu'un d'extrêmement honnête. Il a toujours diffusé un message positif aux équipes, même après la session. Et donc j'ai toujours, enfin j'ai bien fonctionné avec lui et je continue à bien fonctionner avec lui. C'était important pour moi de comprendre l'état d'esprit de l'entreprise et qui mieux placé que le chef d'entreprise pour diffuser cet état d'esprit ou essayer de vous le faire comprendre en tous les cas. Donc j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté pour que la relation fonctionne bien. Et ce n'était pas difficile parce que c'est quelqu'un de bien. Oui, donc là, au niveau de la reprise d'entreprise, j'ai suivi la formation Réussir les 100 jours au niveau du CRA. Donc on a eu un témoignage très intéressant d'un chef d'entreprise qui avait eu l'opportunité d'en reprendre quelques-unes. Donc j'ai essayé de m'en inspirer. Le maître mot que cette personne nous faisait passer, c'était surtout ne rien changer lorsque ça fonctionne. Donc j'ai essayé de m'évertuer de ne rien changer, de suivre effectivement les traces de Philippe Gallet. Et voilà, ça s'est plutôt, enfin moi je pense que ça s'est plutôt bien passé, même si mon entrée dans l'entreprise était un peu tardive parce qu'on est rentré pleinement dans la saison de production. On fabrique, comme je vous l'ai dit, des emballages pour les fruits et légumes. Et donc rentrer en plein été, c'est la pleine saison. Donc c'était un petit peu dans le rush, mais bon voilà, ça permet de comprendre assez rapidement comment ça se passe et puis d'être opérationnel assez rapidement. Sous-titrage ST' 501